L'exposition Mayol, la forme libre, est une exposition hommage au sculpteur Aristide Mayol, qui est né en 1861 et mort en 1944. J'ai souhaité, à travers cette exposition, montrer un Mayol que l'on connaissait moins, ou peu, voire très peu, c'est-à-dire un Mayol intime. Je pense qu'on a enfermé Mayol dans une vision de la sculpture, qui est peut-être une vision un peu académique, et que j'ai souhaité l'ouvrir à cette question de la diversité de son œuvre, de la modernité de son œuvre. Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer la question de la répétition et des variations au sein de ces mêmes études, c'est-à-dire comment Mayol refrabrique la sculpture, il joue sur des modifications du placement de la jambe, du placement des bras. La montagne de 1937 va être le point de départ, justement, de la dernière grande œuvre monumentale de Mayol, qu'on peut voir dans le jardin des Tuileries, c'est la rivière. Et la rivière, en fait, elle prend sa source dans, justement, la montagne, dans le positionnement des bras et des jambes. Il y a une œuvre que je trouve particulièrement belle et assez éloquente, qui résume peut-être toute la force, la puissance, et peut-être l'érotisme aussi qu'il y a dans la sculpture de Mayol. C'est le couple qui signifie, dans cet arc que forment ces deux corps masculins et féminins, à la fois l'idée d'une concentration d'énergie, de puissance de cette œuvre, et aussi de cette recherche, de ce tâtonnement qu'il y a dans cette fabrique de l'œuvre. Il me semblait important, pour redécouvrir l'œuvre de Mayol, de montrer des carnets de croquis qui n'ont jamais été, jusqu'alors, montrés dans des expositions. Donc, il y a un ensemble de dessins totalement inédits. Et Mayol passait son temps à dessiner. Il avait des carnets de croquis tout le temps dans les poches. On connaît mieux les dessins de la faim, les dessins des nues féminins, notamment, puisque c'est un sujet éternel et récurrent dans son œuvre, qu'il n'a cessé d'explorer. J'ai voulu montrer la diversité de cette œuvre, ses animaux, cette vie un peu de berger, cette vie méditerranéenne. Cette exposition a souhaité donner la part belle à ce travail du dessin, montrer les deux académies qu'il a faites de Nijinsky à l'été 1911. Cette importance du corps du danseur, qui a été aussi une source d'inspiration, avec des difficultés qu'il a rencontrées pour représenter ce corps musculeux. C'était le projet de cette exposition, de rendre hommage à cette sculpture importante, à ce sculpteur qui a marqué durablement l'art du XXe siècle, et de rendre hommage aussi à son modèle et la fondatrice de cette galerie, Dina Verny, qui a été une grande marchande, une grande galeriste, et qui a défendu toute sa vie aussi cette œuvre, et qui a contribué à faire en sorte qu'on puisse la voir à Paris, dans l'espace public, dans le jardin des Tuileries, ce qui est très rare pour un travail de sculpture en France.